Bien salut les amis, c'est Gonal Barbeau, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Last Day en Heurs avec un nouveau glitch au poste de police il a été présenté récemment sur Youtube, on va déjà le tester ensemble et je vais vous en parler davantage, la chaîne de Doumieris est dans la description c'est lui qui l'a présenté, là actuellement il y a moins de 24h j'étais en train de regarder et puis j'ai tombé là dessus, j'ai dit bah tiens ça peut être sympa de présenter ça donc regardez, tout est dans la description, donc là il suffit simplement de ne pas ouvrir la porte donc là je viens d'y aller pour la première fois quand vous êtes là, vous avez le système de canette qui s'ouvre, il suffit juste d'appuyer sur la canette et en fait le personnage va directement y aller, c'est vraiment ultra simple à faire donc là on peut ensuite, on peut pas ressortir bien évidemment enfin vous êtes rentré, bah du coup vous êtes bloqué mais ce qui est intéressant c'est que la porte n'est pas ouverte et là maintenant on va pouvoir s'approcher les zombies sans qu'ils nous remarquent voilà, on leur dit coucou, coucou les gars ça va donc là on est vraiment au calme, alors je vais juste baisser un petit peu le son et donc là maintenant il n'y a plus qu'à, alors attendez ce qu'on va faire on va déjà s'occuper de tout les zombies ok super petit zombie explosif c'est pareil on s'en occupe également et ça c'est vraiment le feu ce truc oh la 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 c'est une tuerie un grand bravo à Doumeris merci à lui pour avoir présenté du coup ce fabuleux glitch voilà, donc là ce qu'il faut bien évidemment pour l'instant on n'ouvre aucune porte on s'occupe uniquement des zombies qui sont qui sont dans le poste de police sans passer par les petites portes parce que quand vous allez ouvrir les portes et bien en fait le zombie qui sera à l'intérieur le zombie qui sera à l'intérieur comment dire il va vous il va directement vous attaquer donc là la première chose qu'on va faire c'est juste s'occuper des zombies s'occuper des zombies qui sont qui sont ouais dedans comme ça au moins on peut déjà les lutter tranquillement bon après effectivement il restait gros zombies à gérer mais ça c'est pas grave on va pouvoir se les faire tranquillement parce que du coup il y a un autre petit glitch également enfin pas vraiment une glitch une astuce avec la porte qui va vous permettre du coup de pouvoir les combattre assez facilement donc là hop là donc ça déjà c'est relativement hyper intéressant et là regardez donc là ici le petit truc alors je l'ai déjà présenté et en fait c'est de se cacher derrière la porte et en fait il vient vous taper et vous allez pouvoir lui mettre des petits steckos tranquillement voilà petite baffe on se recache coucou et dernier terminé donc là aucun dégât on va essayer de les attirer vraiment un par un voilà donc ça c'est bon et voilà donc là on est bon alors celui là c'est vrai que ça prend un peu plus de temps puisque du coup il fait que 12 de dégâts il m'a touché son forêt la dernière fois dans ce au même endroit râlez-vous je m'étais fait troll j'avais utilisé du coup j'avais utilisé quoi j'avais utilisé je m'étais fait bloquer par la par la chaise tout bêtement donc là c'est bon j'ai fait attention à la chaise enfin quoi que c'était quand même c'était quand même chaud c'était quand même ultra tendu on s'occupe maintenant de lui et après on va aller le faire avec les merde je me suis trompé on va de l'autre côté Robert non lui il pète un peu un câble là voilà dans le bon endroit ok je l'ai mal fait là putain mais j'ai pu passer bien sur le bouton là voilà c'est bon voilà on est reparti on est reparti 14 fais attention du coup parce que du coup il va bientôt repart il va bientôt le prochain coup là ah non c'est pas nous c'est pas un zombie explosif je suis bête j'avais cru voir un zombie explosif mais malheureusement non ce n'était pas le cas donc là on les fait vraiment de la manière la plus économe possible on va les regarder maintenant pour les gros donc les gros on va faire le même principe le but étant d'avoir une arme relativement alors zombie des meutes zombie des meutes ça c'est pareil pas forcément besoin alors là il n'y a pas spécialement de glitch à faire puisque du coup quand il se protège on arrête d'attaquer on lui fait quelques dégâts comme ça tranquillement voilà alors lui il ne comprend rien du tout de ce qui lui arrive j'aurais peut-être pas dû utiliser cette arme là on va prendre la pelle plutôt on va prendre la pelle après la pelle est un peu plus lente la pelle il a quand même le temps il a le temps de nous taper avec la pelle allez 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 du coup je vais changer tout de suite on va reprendre ça c'était quand même bien plus simple alors allez 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 dépêche-toi enlève ton truc là toi voilà c'est bon et le dernier coup et bon c'est bon il était fatal ce dernier coup donc là c'est ok il ne me reste plus beaucoup de points on va aller s'occuper alors on va aller voir le gros là-bas parce que du coup c'est lui qui nous intéressait à la petite mordeur à fermer allez viens là mon poteau alors lui ce qui est relou mais évidemment bon vous le connaissez déjà c'est qu'il peut se restaurer à chaque fois qu'il vous tape ça j'avoue c'est un peu relou mais bon on va pouvoir se le faire quand même tranquillement grâce à cette petite porte donc voilà donc là on va faire le tour du tour de la table on l'emmène ici on se cache là et vient Robert maintenant on n'a plus qu'à attendre Robert il se met ici donc là on va se décaler voilà non je me suis trompé je me suis trompé je me suis trompé voilà c'est bon et là donc on va attendre qu'il nous tape et la même chose voilà et ça va relativement vite regardez ça on peut et le dernier coup et c'est fatal pour lui voilà donc maintenant il vous reste vous savez ce qu'il vous reste à faire à vous occuper de tous ces zombies là sans exception vous allez pouvoir vraiment les faire on va dire relativement facilement alors là derrière cette petite porte là on peut pas s'y mettre c'est dommage on aurait pu le faire ici on va les amener pareil pour le gros on va se taper le gros vite fait tu me fais un peu mal on va se soigner donc le gros à chaque fois il vous met il vous met des beaucoup après c'est vrai que j'ai une petite tenue SWAT que j'avais sur moi lors d'un que j'ai fait lors d'un pas d'un raid mais d'un la petite zone et donc là lui c'est pareil on peut le poudre donc là je vous ai montré chaque zombie comment les taper donc maintenant vous n'avez plus qu'à faire pareil rentabiliser au moins cet étage là de la parce qu'après les vagues c'est vrai que c'est c'est coûteux quand même les vagues autant vous dire je n'ai pas souvent fait les vagues mais retient les autres les autres qui qu'ils arrivent là on va tomber on va se les faire alors je vais regarder voir si on peut se les faire à plusieurs tiens je vais tester ça tout de suite à mon avis ça va être embêtant parce que non mais non c'est impossible ils sont trop nombreux à taper ok en plus on le voit à peine le bordel à me casser je me disais c'est bizarre j'ai eu un truc bizarre allez on l'a fini au point du coup voilà on a fait le tour on a je vous ai montré les petites choses importantes là ce que je vous propose alors venons voir j'ai du on va pouvoir se faire du coupon bleu on va se faire un petit opening la team donc là on va échanger ce ticket là parce que du coup je vous déconseille grandement de prendre ces tickets là j'ai ça et bah ouais on va se faire un ticket bleu et trois petits tickets verts 1, 2, 3 ouais 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 et on va même pouvoir mettre le dernier ouais on va pouvoir mettre le dans ce que je vais faire je vais juste essayer de combien ? 3 ouais on va essayer de se récupérer les 3 derniers tickets ça pourrait être cool comme ça ok bon ça aurait été bien qu'il nous donne quelques petites choses voilà je l'ai fini rapide au saut au gun j'ai pas envie de perdre j'ai vraiment envie d'essayer de récupérer tout de suite pour faire un petit pack au panic sympa en fin de cette vidéo c'est parti let's go ok bon là y'a rien ok bon il se protège direct c'est enfoiré allez on lève ton armure de merde à ton bouclier allez 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 c'est bon ok plus d'un dommage j'aurais peut-être pu la recycler c'est triste mais c'est comme ça qu'est-ce qu'il me donne lui ? il me donne une clé elle a encore deux et c'est bon donc on a l'air normalement y'a pas de raison que ici on n'y arrive pas bon je pourrais le faire derrière la porte mais là j'ai envie de le faire rapido c'est pour vous allez allez je crois que la vidéo dure une heure et bah voilà super oh deux clés deux clés deux clés deux clés bah du coup on va se faire un petit truc sympa alors comme opening du coup on va s'ouvrir on va s'ouvrir celle-ci c'est parti let's go ok oh ça tombe bien j'avais faim les clopes moi j'allais dire on s'en fout et là on va taper du coup non il nous a rien donné il nous a rien donné c'est triste allez ouvre là-dedans il m'en manque vraiment un quoi allez encore un plat de carottes super on va aller loin avec tout ça on va aller loin moi je vous le dis alors qu'est-ce qu'il y a là-haut on va aller regarder s'il n'y a pas un mais moi je crois qu'on peut récupérer des petites cartes ici et bien non malheureusement pas de cartes je pense que j'ai utilisé du coup tout le monde ta galac on va descendre je vais aller voir si j'ai pas oublié un endroit mais a priori a priori c'est a priori ça va être cuit ici tiens j'ai pas ouvert ici ici j'ai pas ouvert donc il y a une queue de paire de bottes ne va pas me servir à grand chose la paire de bottes bon non attendez je vais juste enlever ça parce que forte chance que je la zappe on va faire ça allez c'est parti et bien du coup on va s'ouvrir on va s'ouvrir on va s'ouvrir de toute façon j'ai pas le choix de toute façon là-dedans il n'y a rien non plus dans mon chopper j'en ai pas 3,4 et on va ouvrir donc une caisse de merde hop là ça tombe bien j'avais soif et bien c'est parti du coup on va se faire le petit opening donc là on va commencer avec la caisse bleue la caisse et voilà on a notre 4 caisses et la dernière caisse on a plus d'essai donc ça ça fait plaisir allez on va commencer ici donc là nous avons tiens il avait soif on a 5 ça c'est plutôt top ensuite alors ça je vous déconseille vraiment de les faire après les vertes ce qui est pas mal c'est qu'on est sûr d'avoir un chargeur amélioré donc ça c'est plutôt cool ça c'est plutôt cool celui-ci je vais le garder du coup pour un petit pack opening là j'en ai déjà pas mal de caisses les composants E-Tech je valide aussi les plaques c'est pas mal on va en voir ensuite ouh une petite plaque d'acier alors celui-ci je l'ai déjà malheureusement ah celui-ci je l'avais pas chargeur amélioré donc ça c'est cool le pompe là par contre je l'ai déjà l'huile d'arme ça tombe bien j'en ai très 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 peu à la maison oh du carbone du carbone ça c'est bien lunette point rouge je l'ai déjà je l'ai déjà bon on a quand même une autre arme et enfin voyons voir dans celui-ci en espérant avoir de la pièce d'usine on a également de la lentille celui-ci je l'avais pas mire ronde alors ça c'est topissime ça c'est topissime ça fait ultra plaisir d'avoir récupéré cette petite chose les chaussures tout ok bon bah du coup on sait enfin de toute façon on le savait déjà mais les choses les plus intéressantes restent quand même les plus rentables restent les bleus après comme je ne m'occupe pas spécialement je n'ai pas encore fait je crois la vague jusqu'au niveau 10-15 grand maximum j'ai fait j'ai pas été au delà peut-être un jour je le ferai je m'amuserai à utiliser toutes mes armes mais pour l'instant c'est vrai que je trouve que c'est cher et pour le retour je préfère essayer de les récupérer je préfère faire la ferme en fait pour récupérer du coup des 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 plans là-bas parce que du coup là-bas on peut en récupérer assez facilement parce que moi je fais un petit pupitre pour la vidéo les plans on peut en récupérer là-bas assez facilement je trouve on peut en avoir à chaque fois au moins un voire deux facilement sans utiliser beaucoup beaucoup d'armes et c'est vrai que faire cette zone faire ouais les vagues pour récupérer aller peut-être un plan ou deux et utiliser 20 armes je trouve ça un peu je trouve ça un peu merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à lâcher un maximum deux pouces bleus et je vous dis à très très bientôt ciao ciao les amis merci à vous merci à vous Merci.